alors aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo un peu différente un peu plus on va dire différente c'est vraiment le mot un peu intime parce que si tu me suis depuis longtemps ou pas je suis certaine que tu ne sais pas tout de moi et tu vas probablement apprendre des choses qui vont peut-être te surprendre donc je t'ai préparé une liste de onze choses donc pas dix parce que j'aime pas faire les choses comme tout le monde bonjour angélique et donc ça va être sur le ton de la confidence et tu me diras à la fin si ça t'a plu et s'il y a des choses que tu as appris comme il y a pas mal de gens qui ont rejoint ma communauté je me dis que c'est bien que je me représente mais je le fais sous un angle un petit peu humoristique pour celles qui me connaissent maintenant donc voilà c'est onze choses que je pense tu ne connais pas sur moi c'est parti alors la première c'est que j'ai lancé mon entreprise à 49 ans 49 ans c'est quand même plus joli avec la liaison donc ma société a été créée en 2019 avant ça j'étais seulement en micro entreprise mais sur une autre activité que j'ai toujours qui est une activité sur la beauté à beauté naturelle pour les femmes de plus 40 ans comme quoi le message que je veux te faire passer c'est que il n'est jamais trop tard pour suivre l'élan de ton coeur et pour te lancer parce que si je peux le faire à 49 ans n'importe qui peut le faire voilà et d'ailleurs tu vas comprendre donc mon entreprise maintenant je suis en société donc j'ai lancé à 49 ans une société et cette société s'appelle mon marketing holistique et tu vas comprendre en écoutant le déroulé des autres points pourquoi ça s'appelle mon marketing holistique d'ailleurs le nom n'a pas été choisi par hasard pour la petite anecdote puisqu'on est en mode anecdote le nom que j'avais choisi au départ n'était pas celui-là le nom était je crois que c'était mon marketing naturel que j'avais retenu au départ puis au moment de déposer le nom de domaine et bien je vois qu'il y avait un coach qui avait quelque chose qui était très proche quand même et donc j'avais pas risqué d'avoir un nom trop proche du sien donc j'ai laissé tomber et je me suis dit bon j'étais super déçue parce que vraiment j'aimais bien ce nom là et je me suis dit bon ben je vais voir si j'ai un autre nom qui vient et je me suis dit ben je vais faire je vais demander à recevoir le nom et après méditation paf le nom est venu alors moi c'est mon mode de réception c'est paf je reçois des téléchargements les clientes connaissent et on en parlera plus tard et donc c'est le nom qui m'est venu et avec le recul il est extrêmement bien résumé pour mon activité donc je suis très heureuse d'avoir pu appeler mon activité comme ça donc premier point donc j'ai lancé mon entreprise à 49 ans comme quoi bonjour valérie mais je vais mettre trop tard le deuxième point et c'est véridique je n'invente pas j'ai adopté mon chat noir un vendredi 13 pour celles qui l'ont vu alors plus trop maintenant parce qu'elle elle a tendance à pouvoir habiter plutôt chez la voisine que chez nous parce qu'on a adopté un deuxième chat et la cohabitation n'est pas très heureuse on va dire j'avais pas du tout prévu d'adopter un vendredi 13 j'avais prévu d'adopter un chat noir donc chercher un chat et puis quand je suis allée au refuge où elle était dans la famille d'adoption où elle était eh bien il restait qu'elle parce que tous les autres étaient déjà pris et quand je demandais elle était magnifique elle est toujours magnifique quand je demandais à la dame comment ça se faisait qu'un chat aussi beau n'avait pas encore trouvé de propriété elle m'a dit parce qu'elle est noire je dis mais vous plaisantez c'était en 2009 je me dis si si en fait les gens sont toujours superstitieux ils ne veulent pas adopter le chat noir il nous reste toujours les chats noirs c'est ceux qui sont adoptés en dernier donc évidemment je l'ai adopté et c'est que en revenant chez moi ils m'ont fixé une date pour que je puisse revenir avec le panier achat de transport extra pour la récupérer et c'est qu'en revenant chez moi j'ai réalisé que c'était le vendredi 13 donc voilà donc moi je suis pas du tout superstitieuse comme disait coluche je suis pas superstitieuse ça porte malheur donc voilà donc j'ai un chat noir qui était adopté un vendredi 13 qui s'appelle chastis qui est un nom d'une d'une divinité indienne pour celles qui se demandent d'où vient le nom voilà pour le deuxième point le troisième point tu verras qu'il ya des choses que j'ai fait tard dans la vie il ya un thème récurrent quand même un nom pour ça il s'appelle ça les light bloom c'est les gens qui qui fleurissent qui se révèlent on va dire tardivement j'ai fait beaucoup de choses tard dans ma vie et d'autres plus tôt d'ailleurs c'est rigolo dans les choses que j'ai fait tard il ya j'ai découvert que j'étais multipotentiel à 48 ans bon il y avait quand même beaucoup d'indices mais c'est rigolo ça me venait pas du tout à l'idée que je l'étais donc c'est une copine entrepreneuse quand je lui disais que voilà j'avais sauté une classe sauté le cp que je parlais plusieurs langues que j'avais deux activités que j'étais toujours en train de faire plein de trucs m'intéresser à plein de choses elle me dit mais est ce que tu as passé le fameux test de la douance je lui dis mais c'est quoi ce truc tu sais on dirait quand même côté multipotentiel et dans ma tête multipotentiel pour moi c'était pas le mot que j'utilisais pour moi c'était surdoué donc surdoué ok certes je pense que je dois être plutôt dans la bonne moyenne on va dire mais je me suis jamais assimilé à cette catégorie là même si j'étais une classe donc pour moi j'avais écarté ça d'office en disant ben non je suis pas là dedans quoi et bien je suis allée faire le test et clairement je cochais énormément de cases et avec le recul pour en avoir discuté avec ma famille et tout ben mon père mon frère le sont aussi très certainement par ex héréditaire et d'ailleurs j'attire beaucoup de multipotentiel donc si tu l'es moi coucou beaucoup de mes clients le sont également c'est rigolo et donc c'est évident que avec le recul c'était évident que je l'étais mais mais c'est tu sais je sais pas si tu sais mais souvent quand on est quelque chose on imagine que tout le monde est comme nous on voit pas toujours qu'on est différente comme moi je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi et comme disaient mes amis non 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 nous on vous regarde comme ça on se demande comment vous faites autant d'énergie pour faire tout ça mais on n'est pas spécialement comme on donc en tout cas j'attire beaucoup de multipotentiel j'en ai beaucoup parmi mes clients voilà donc ça c'était le troisième la troisième chose que tu ne savais peut-être pas sur moi donc j'ai couvert ça à 48 ans quatrième point j'avais pas du tout prévu d'être web designer aujourd'hui le coeur de mon activité c'est le web design quand je me suis lancé je faisais uniquement du coaching en marketing digital donc j'accompagnais au lancement avec du coaching pour aider donc les entrepreneurs du bien-être à lancer leur activité et puis à un moment si tu as suivi mes challenges ma masterclass tu sais que mon site avant mon premier site sur la boîte naturelle était sur wordpress et j'ai été piraté et que donc j'ai cherché en fait suite au piratage ça s'est reprendu une deuxième fois à changer de plateforme parce que j'en avais marre voilà d'être à risque comme ça et j'ai découvert squarespace qui est la plateforme que je recommande aujourd'hui et je l'ai fait donc pour mon autre activité sur la beauté naturelle mais j'ai tellement aimé le processus de création de sites que je dis mais j'adore et je dis j'ai trouvé une plateforme de sites qui suffisamment simple pour proposer à mes clientes qui globalement n'aiment pas trop tout ce qui est technique elles sont plutôt mal à l'aise avec je dis je l'ai fait pour moi je vais migrer mon deuxième site enfin je vais créer mon site pour mon activité de coaching sur squarespace mais surtout je vais proposer à mes clientes qui sont intéressés celle que j'ai en coaching d'ajouter si elle le souhaite la création du site elle voulait toute la création du site donc je dis ok il y a quand même un truc là et en plus moi je m'éclatais à faire ça j'adore ça j'ai vraiment découvert alors je suis chemin de vie 3 on parlera de la numérologie après donc c'était pas très très surprenant avec le recul puisque ben voilà c'est vraiment de la création donc donc je me suis formée j'ai tellement aimé squarespace j'ai décidé donc pour avoir un bon niveau pour pouvoir offrir ça comme prestation à mes clientes maintenant j'ai aussi des modèles de sites je me suis formée auprès des web designers américaines très connus pour apprendre vraiment toutes les ficelles de squarespace et je suis maintenant membre de la communauté des designers squarespace qui s'appelle circle donc c'était pas prévu que je sois web designer comme quoi tu vois entre ce que je vous dis toujours entre le début ce que tu fais à ton activité et trois ans après moi je fais plus la même chose il y a plein de choses qui ont changé dans mon activité entre avant et aujourd'hui le cinquième point c'est que j'ai mis du temps à faire confiance à mon intuition en tout cas surtout dans mon dans mon activité on va dire aujourd'hui ben je mets même le terme dans sur mes pages de vente quand j'en parle avec mes clientes voilà je fais du coaching intuitif mes clients te le diront d'ailleurs elles me disent attend 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 je note quand j'en ai en séance individuelle avec une cliente il ya des choses qui me viennent comme ça quand je prépare ça vient pas c'est le fait d'être en face avec la cliente que ce soit en groupe ou avec ou en séance individuelle et bien des canalisations comme tu appelles ça comme tu veux téléchargement en tout cas moi c'est l'information que je reçois et ça me permet d'aller par exemple les aider à comme j'ai aussi l'esprit assez synthétique mais la conjonction de deux ça me permet d'aller lui faire une phrase magique la phrase pour se présenter super condensé pertinente etc et souvent mes clientes elle me dit attend 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 je note j'enregistre les séances hein elle me dit c'est super c'est exactement ça et donc elle note je me le demande deux minutes avant je savais pas que j'allais dire ça voilà donc maintenant j'accepte que ben je dois intégrer cette partie là dans mes coachings puis en parler etc et puis au tout début j'avais l'habitude de tirer des oracles moi j'ai des oracles c'est l'oracle d'une rive à l'autre qui est vraiment très pertinent pour le business et j'avais l'habitude de tirer des cartes d'oracle mais je le disais pas spécialement mes clientes avant et puis une fois j'ai proposé de le faire et ça a tellement bien fonctionné ce que je lui disais que ben je l'ai intégré maintenant et d'ailleurs quand tu quand tu fais partie mon programme site magique on a des points d'étape avec des accompagnés des sessions individuelles avec moi et la première qu'on a c'est on va aller vérifier que ce que tu as posé pour le client de coeur c'est ok je fais un tirage aussi et ce qui ressort c'est toujours incroyable tellement c'est pertinent et je le fais même des fois avant de regarder ce que la cliente a rempli et ça correspond toujours donc c'est maintenant je m'autorise j'ai aussi mon pendule qui est devant moi je m'autorise à utiliser tous ces outils là parce que je constate que ça fonctionne ça m'empêche pas d'être super rigoureuse de connaître les systèmes les outils tout ce que tu veux mais je trouve que les deux se complètent très bien et je vais pas me priver si ça marche d'utiliser le 2 donc voilà donc j'ai mis du temps à faire confiance à mon intuition mais maintenant aujourd'hui ben j'accepte que je le suis et puis ça m'a été confirmé au niveau de mon thème numérologique au niveau de mes clients dont beaucoup ont des perceptions on va dire ça comme ça et que donc ben voilà j'assume maintenant totalement j'ai mis du temps mais j'assume maintenant que je suis une coach intuitive aussi alors on va faire le point avec pourquoi je le suis ben point numéro 6 que tu ne sais peut-être pas et bien tu le sais probablement pas pour le coup sauf si tu fais partie de mes clientes j'ai fait une régression spontanée avec une de mes premières coches donc c'est Marjorie Lombard qui m'accompagnait avant que je me reconvertisse justement pour accompagner les thérapeutes et c'était pas du tout prévu que ça soit une régression en tout cas je ne savais pas que j'allais faire une régression de faire juste une visualisation dans le passé et là j'ai fait une régression dans une vie antérieure de sorcière donc c'était pas très très agréable sur le moment mais ça ça a été un événement vraiment très très marquant plus c'était la veille de soin la fête des sorcières donc il y avait une symbolique aussi particulière et puis les indices qu'on m'a donné dans dans cette régression cette visualisation ben l'animal qui m'accompagnait on va dire dans cette visualisation m'a remis un gland qu'est ce que c'est donc j'ai cherché dans différents dictionnaires de symboles qu'elle était la symbolique du gland et j'ai trouvé la symbolique du gland donc je te la lis ça c'est rigolo au moyen-âge lorsque quelqu'un vous offre un gland c'était un clin d'oeil pour vous montrer qu'il savait que vous étiez une sorcière donc ça c'est la thématique qui m'a poursuivi dans la l'année avant que je m'installe en fait il ya eu beaucoup de fois cette thématique qui est revenue dans plein d'accompagnement etc voilà donc et confirmation donc j'ai fait une lecture d'âme avec marie-laure menos de la voix étoilée et bien j'ai eu la confirmation que dans mes huit vies antérieures précédentes j'étais tout le temps guérisseuse où je sois dit avec les plantes mais ça je le savais déjà intuitivement que c'était quelque chose qui m'a toujours attiré et voilà c'est confirmé donc voilà donc ça c'est une petite chose que tu ne sais probablement pas autre chose donc ça a priori un moment que tu as vu certaines des photos tu ne sauras pas bon c'est tous mes amis qui sont courants je suis une grande fan des années 50 je sais pas si j'ai vécu l'intérieur dans les années 50 j'ai pas eu la confirmation mais c'est une époque j'ai toujours adoré que ce soit pour la mode pour le design pour la musique et pour l'anecdote bah tu verras la photo si tu me regardes sur youtube sur mon gros facebook j'ai mis la photo la photo qui illustre la vidéo d'aujourd'hui c'est la robe de mariée vintage donc c'est une vraie robe c'est pas une robe de mariée mais c'est une robe des années 50 vintage que je suis allée trouver aux états unis que j'ai acheté par correspondance et mon mariage était entièrement sur la thématique des années 50 donc c'était très agréable de créer tout ça d'ailleurs côté créatif autre autre anecdote il ya autre chose un pays aussi que qui me fait rêver depuis très 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 longtemps et je n'ai toujours pas visité malheureusement qui est le japon donc depuis toute petite depuis que je crois que j'ai huit ans je suis fasciné par ce pays je ne sais pas pourquoi je n'ai pas d'explication logique j'ai même essayé quand j'étais enfin j'ai même commencé quand j'étais adolescente à apprendre le japonais pour te dire c'était à l'époque puisque j'ai quand même 52 ans à l'époque c'était pas très 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 courant tu n'avais pas de cours de japonais au lycée donc j'allais j'allais pendant que j'étais pour ceux qui ont invité paris ou qui habitent paris j'allais pendant les vacances chez mon père qui habite en région parisienne à la bibliothèque de beaubourg où à l'époque on pouvait réserver des méthodes de langue et je prenais la méthode de langue japonais voilà pour te dire et donc je pense que ce ce pays ce que j'aime dans ce pays c'est qu'à la fois un côté très très moderne et un côté très traditionnel et avec le recul en y réfléchissant quand j'ai préparé en fait cette vidéo je me disais que ça correspondait parfaitement à la partie astrologique de mon thème où j'ai le côté je suis verso signe solaire verso donc très moderne l'innovation tout ce que tu veux mais ascendant taureau qui lui est très dans la tradition la continuité voilà donc c'est peut-être la dichotomie que j'aime bien dans ce pays là c'est ce que j'ai aussi chez moi on va dire alors on continue là on en est au point numéro 8 point numéro 9 dans quand je disais que j'avais fait des choses très très tardivement et bien je suis devenue maman à 43 ans je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas spécialement rigolo tu t'en doutes mais autant te dire que mes grossesses ont pas été un long fleuve tranquille voilà et pour te résumer une phrase c'est grâce à l'adoption que j'ai pu devenir maman et d'ailleurs j'attire beaucoup de mes clients qui travaillent autour de la fertilité de la maternité voilà parce que c'est des choses que je comprends et que j'ai vécu pour certaines donc il y a quand même beaucoup de points communs et compréhension avec ces clientes là quoi anecdote numéro 10 j'ai rencontré mon mari en ligne donc aujourd'hui tu vas me dire ouais carol mais je te rappelle que c'était en 2010 donc en 2010 et que quelques années que les sites de rencontre en ligne était vraiment établi on va dire et tinder n'existait pas pour les plus jeunes et c'était pas du tout vraiment rentrer dans les meurs les personnes qui se rencontraient sur les sites de rencontre elles en parlaient pas mais nous on l'a jamais caché enfin je vois pas en quoi c'est moins bien de rencontrer son mari sur un site de rencontre que comme je dis souvent à la caisse du monoprix c'est quoi la différence peu importe tu rencontres la bonne personne et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'on avait été juste à côté il y avait plein plein de synchronicités qui sont passées pour qu'on se rencontre sur ce site de rencontre là alors qu'on n'aurait pu se rencontrer dans la vraie vie avant voilà et en fait je peux dire que j'ai manifesté parce que sur le conseil d'une ennemie j'avais rédigé la liste de toutes les caractéristiques que je souhaitais chez un homme au niveau des valeurs etc et trois mois après tu me croiras peut-être pas mais je l'ai rencontré donc ça a vraiment marché et si quand j'ai repris la liste et je l'ai gardé pour lui montrer tout ce que j'avais écrit il l'était c'est quand même un truc assez dingue et j'ai refait la même chose pour trouver une maison et ça a fonctionné aussi je t'invite à faire des listes de manifestations cela fonctionne et enfin le onzième point c'est que je suis numérologue mais aussi réflexologue et de certifier mais plus que ça bon après j'ai déjà dit que j'étais multi potentiel donc tu aurais pu t'en douter en 2005 je me suis formé à la réflexologie plantaire et j'étais certifié mais le plan c'était que j'habitais en région parisienne à l'époque c'était que j'aille exercer c'était pour aller exercer à l'étranger je suivais mon mari et on allait s'installer dans un autre pays de la communauté européenne donc je vais aller le rejoindre j'ai déjà parti là-bas sauf qu'apparemment l'univers avait d'autres plans pour moi puisque j'ai divorcé et donc je suis resté en france et je n'ai jamais existé je suis resté salarié je suis resté salarié là où j'étais et j'ai continué à l'utiliser des médicaments pour moi et mes proches mais par contre quand tu me parles de tra de ta pratique que ce soit la naturopathie que ce soit plein d'autres thérapies il ya de grandes chances que j'ai consulté un des praticiens de ta spécialité parce que déjà moi je me soigne exclusivement avec ça ou presque et il ya beaucoup de voies on va dire que j'ai exploré soit parce que j'avais envisagé de me former comme la naturopathie j'ai failli aussi devenir naturopathe j'ai exploré les différentes écoles et puis j'ai énormément lu sur la naturopathie je pratique au quotidien on pratique avec mon mari au quotidien ou alors j'ai même commencé à me former où je me suis formé à cet outil par exemple c'est le cadre de l'eft où j'ai fait des stages comme le chamanisme par exemple donc il ya pas mal de choses dont tu veux me parler soit j'en ai au minimum entendu parler soit je connais déjà parce que j'ai suivi ou j'ai reçu des soins etc donc ça me permet de comprendre ce dont tu vas me parler et de pouvoir t'aider parce que c'est vrai que chez les web designers c'est pas très courant d'avoir des personnes qui connaissent ta spécialité surtout ce travail avec l'énergie voire qui ne se moquent pas de ta spécialité c'est difficile je vais te raconter une autre anecdote ma toute première cliente avant même que je sois installé mon site internet n'était pas prêt toujours en accompagnement je n'étais pas encore lancé du j'avais pas prévu de me lancer tout de suite ça va encore quelques mois devant moi donc rien n'était prêt je vais à un déjeuner d'entrepreneurs à la rochelle où je suis installée maintenant et je rencontre une personne qui était médium et qui nous annonce d'ailleurs lors de la discussion quand on fait le tour de table pour se présenter qu'elle était médium évidemment rire de l'assemblée enfin je dis évidemment malheureusement plutôt on va dire rire de l'assemblée et il s'est trouvé donc il y avait des coach business dans les personnes qui étaient présentes et à la fin donc elle a commencé à discuter de ce qu'elle était donc la seule qui n'est pas rigolée qui lui posait des questions c'était moi on a commencé une discussion sur le journal akashique et qu'est-ce qui s'est passé à la fin et ben elle m'a dit écoute je veux travailler avec toi est-ce que tu peux m'aider à faire mon site et ben parce que j'étais la seule à comprendre ce qu'elle faisait de quoi elle me parlait les autres ils ont juste ricané et puis on a eu droit à des blagues sur les médiums que tu connais peut-être tu vois donc fin de la petite anecdote donc et depuis je me suis rendu compte j'aurais dû me rendre compte je veux dire que cette première cliente qui était médium en fait la plupart des clientes qui sont venus par la suite elle le disait pas au départ mais elles avaient tous des soit des capacités intuitives soit du magnétisme et elle me l'ont pas annoncé spécialement au début quand elle quand elles ont signé avec moi c'est qu'après dans l'accompagnement où elles ont se sont autorisées elles aussi je te parlais je m'étais autorisée à dire que j'étais intuitive ou ça à m'en parler à me dire ben au fait je t'ai pas dit mais je tire les cartes mais je t'ai pas dit mais en fait j'ai de la chaleur dans les mains ce genre de choses donc au fur et à mesure de la discussion ça sortait en fait la plupart de mes clientes elles le sont donc après j'ai dit ok il ya un truc donc j'attire que des gens comme ça très bien mais parfait puisque ça me plaît aussi donc donc voilà et puis il ya trois ans j'ai rencontré la numérologie avec lydie castel donc j'avais réservé une lecture de thème avec elle donc j'ai été tellement bluffé que dès le soir même j'ai offert une séance de lecture de thème à mon mari et puis j'ai signé surtout pour être certifié en numérologie avec elle dans ce que j'ai fait et depuis j'ai intégré la numérologie dans mes programmes mes accompagnements et aujourd'hui c'est dans mon site magique donc on s'en sert à peu près à toutes les étapes de la création de ton site on s'en sert pour t'aider à définir ta magie personnelle c'est à dire c'est quoi tes talents tes dons comment qu'est ce qui fait que toi tu es unique on s'en sert aussi pour valider ton client de coeur on peut aussi regarder ça avec la numérologie et puis on s'en sert aussi pour calculer la vibration du nom de ton site pour calculer la meilleure période pour lancer ton site tu peux aussi t'en servir pour lancer ton ta micro entreprise même si tu as déjà un site en tout cas ça peut servir à plein de choses et à chaque fois le mot qui revient à chaque fois de mes clients c'est bluffant j'ai pas trouvé une meilleure synonyme franchement c'est toujours ce qui fonctionne le mieux donc voilà les 11 anecdotes j'aurais pu en trouver d'autres mais les 11 anecdotes j'imagine que tu en connaissais même pas la moitié sur moi tant c'est un petit peu plus sur moi donc si ça te parle et si tu as besoin d'aide pour créer ton site web que ce soit moi qui le fasse pour toi ou qu'on le co-crée ensemble et bien je t'invite à réserver un créneau dans mon agenda avec moi pour en discuter et évidemment aucun engagement je suis pas du genre à faire de la vente forcée tu l'auras compris ça m'intéresse absolument pas de travailler comme ça donc je t'invite à aller réserver un créneau dans mon agenda et puis on en discutera ensemble si tu veux un site qui soit aligné stratégiquement et énergétiquement et surtout un site qui te ressemble sur ce n'hésite pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si tu as découvert des choses sur moi que tu ne connaissais pas je te dis à bientôt